Vous savez désormais comment construire la partie dépense de votre budget, il est donc temps de nous pencher sur la partie ressources. Intéressons-nous d'abord aux subventions et à ceux qui les versent, j'ai nommé les bailleurs de fonds. On en distingue 4 types principaux. Tout d'abord les bailleurs institutionnels nationaux, ce sont des institutions publiques dépendant de l'État ou des collectivités locales, comme les régions ou les mairies. Ces dernières constituent d'ailleurs le premier échelon à sensibiliser, étant donné que les actions que vous proposerez cibleront généralement les populations locales. En ce qui concerne l'État, il faudra vous tourner vers les ministères de la Culture et de l'Éducation, qui sont les plus concernés par la question des bibliothèques. Toutefois, vous pouvez tout à fait vous adresser au ministère de l'Emploi si votre projet a pour but de favoriser l'insertion professionnelle, ou même au ministère de la Santé, s'il est question de diffuser des messages ayant trait à la santé publique. À côté de ça, il y a aussi les bailleurs dits bilatéraux et les agences de coopération. En effet, les ambassades et les services de coopération bilatérales proposent souvent des axes de coopération tournant autour de l'éducation, de la culture ou de l'accès à l'information. Il y a aussi ce qu'on appelle les bailleurs multilatéraux. Ce sont des organismes de coopération multilatérales, comme par exemple les différentes agences des Nations Unies, l'Union Européenne, l'Organisation de la Francophonie ou la Banque Mondiale, qui fonctionnent généralement par appel à projet et proposent des subventions de montants plus importants. Sachez toutefois que la concurrence est rude. Pour finir, il y a les bailleurs privés. Car si les subventions publiques ont plutôt eu tendance à décroître ces dernières années, la philanthropie en provenance des bailleurs privés s'est en revanche considérablement accrue. Ces bailleurs privés peuvent être des entreprises nationales ou internationales, agissant via leurs services de responsabilité sociale des entreprises ou de communication, ou bien des fondations et autres fonds de dotation, généralement créés par les plus grosses entreprises ou par des personnalités, ou encore des associations comme les Rotary Club ou le Lions Club, sans oublier les ONG internationales. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'embarras du choix, mais ce ne sera pas de trop. En effet, il est de plus en plus rare qu'un projet soit financé dans son intégralité par un seul bailleur, et la majorité d'entre eux n'acceptera de soutenir une action que si celle-ci bénéficie déjà d'autres appuis financiers. L'important est donc de montrer que vous avez sollicité d'autres bailleurs et que vous pouvez vous-même prendre en charge certaines dépenses. Toutefois, gardez en tête qu'un projet financé par de nombreux petits bailleurs peut devenir compliqué à gérer, notamment si les financements que chacun d'entre eux apporte sont dédiés à quelque chose de précis. On parle alors de financements affectés. Si le budget de votre projet est conséquent, c'est-à-dire au-delà de 50 millions de francs CFA, il vous faudra d'abord trouver un bailleur principal, de type multilatéral ou privé, qui prendra en charge au moins 70% de votre budget. Mais n'oubliez pas que si vous ne trouvez pas les compléments, il y a des chances que vous ne puissiez pas toucher l'intégralité de cette somme. Moralité, lisez attentivement les conditions de financement et les clauses des contrats pour ne pas vous laisser surprendre. Mais avant de démarrer votre recherche de bailleur, il va d'abord falloir établir la carte d'identité de votre organisation et celle de votre projet. Autrement dit, il faut détailler les spécificités de votre organisation, quel est son domaine d'intervention, quelle est son expérience, quelle est sa taille, comment se positionne-t-elle par rapport aux autres structures œuvrant dans le même domaine, quel est le public ciblé, quelles sont ses disponibilités financières, ses fonds propres et ses valorisations, quelle est sa capacité à répondre à des appels à projet, quelle est sa capacité de gestion, dispose-t-elle des ressources humaines suffisantes pour le reporting. Il faudra aussi détailler les spécificités de votre projet, quel domaine d'activité couvre-t-il, quelles sont ses zones d'intervention et quelle est son ampleur, qui sont vos partenaires, sont-ils expérimentés et quelles sont leurs disponibilités financières, enfin quelle est la taille financière du projet, quelle est sa durée et le planning est-il optimal. Une fois ces spécificités mises à plat, vous allez pouvoir commencer à chercher des bailleurs, mais nous verrons cela dans la seconde partie de cette leçon et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.